Donc pour l'instant nous avons vu comment appliquer un style, modifier un style et donc nous allons voir comment créer un style Alors en fait il y a plusieurs méthodes, je vais montrer une méthode qui est assez rapide qui utilise d'ailleurs les styles rapides Alors par exemple ici dans ce document nous allons formater ce paragraphe Alors pour sélectionner un paragraphe, petit rappel, cliquez 3 fois Donc 1, 2, 3, voilà Donc on a sélectionné le paragraphe Faire les modifications dessus Alors tant qu'à faire, on va faire clic droit, paragraphe Et on va se retrouver justement avec la même mouette vue dans la vidéo précédente On va utiliser donc un animément justifié Alors là on voit que le niveau hiérarchique, il n'y a pas de niveau, c'est normal Puisqu'il n'y a pas, ce n'est pas un pardon, un style de titre Donc c'est considéré comme un paragraphe classique, donc hors de texte On va lui faire quelques retraits donc gauche-droite Par exemple ici, un centimètre Et un centimètre On va laisser première ligne, pas de décalage de première ligne Pour les espacements, alors on peut gérer légèrement l'espacement Ça évite toujours pareil donc d'avoir à appuyer sur entrée pour laisser une ligne vide Ce qui peut poser problème après dans le formatage On peut très bien aussi ne rien mettre Bon l'avantage des styles c'est que si ça ne plaît pas, on peut revenir rapidement Et tous les paragraphes basés sur ce style se formateront automatiquement Alors l'interligne, on va mettre par exemple une ligne et demie Ok, voilà Donc là on a formaté ce paragraphe Alors on voit que le style n'apparaît pas ici Il n'a pas été défini Donc la méthode rapide c'est clic droit Style Et enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide Voilà, on lui donne un nom Bon, on va laisser style 1 ici Ok Voilà, on voit apparaître ici Il a été donc créé Il ne reste plus qu'à appliquer ce style aux autres paragraphes Voilà Alors il faut l'appliquer autant de fois qu'il y a de paragraphes Bien qu'il y ait une autre méthode qu'on pourra voir plus tard Donc par exemple ici Voilà Donc Le style 1 est appliqué ici sur les paragraphes On va faire de même Pour Cette deuxième partie Donc style 1 Voilà Alors Encore une fois Le gros intérêt des styles C'est que si Vous avez terminé de formater Vous vous apercevez que l'interligne par exemple Est un petit peu grand ici Donc trop important C'est assez simple Rappelez-vous Donc il suffit Alors plusieurs méthodes Soit clic droit Modifier Voilà Donc ici on voit d'ailleurs qu'on n'a pas remis à jour Puisqu'on avait créé On peut toujours Voilà Ok Proposer la mise à jour automatique Et là en fait il suffit de faire Un clic droit Dans le paragraphe Paragraphe Et on peut changer Alors là on peut mettre en fait ce qu'on veut Sauf qu'il faut que vous mettiez une virgule Et non pas un point Voilà par exemple 1,2 Ok Voilà On voit ici c'est appliqué A tous les paragraphes Sauf celui-là évidemment Tous les paragraphes qui sont basés sur style 1 Donc voilà pour la création Bon je ne montre pas les autres méthodes Celle-ci est très simple Donc mieux vaut retenir cette méthode là Bien 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 Merci.